Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao ! On se retrouve pour continuer notre aventure avec Aliath, qui se passait plutôt pas trop mal. On est en attente de faire un siège ici, et peut-être, comme vous me l'avez dit dans les commentaires, que Ramzes va se pointer en marche forcée pour essayer de sauver ce mec, mais je ne vois pas pourquoi il viendrait. A mon avis, tout à l'heure, il est venu parce que... Enfin, tout à l'heure. La dernière fois qu'on a assiégé, il est venu parce qu'il était à côté, mais je ne le vois pas se mettre à tracer comme ça pour le plaisir. Et donc, à mon avis, on ne le verra pas. Et bien sûr, on va pouvoir s'occuper de raser cet endroit, construire quelques petits villages peut-être même. On verra. On avait globalement terminé pour ce tour-là, on va passer le tour, le temps de faire du siège. Ah bah comme quoi, il revient. Donc on va peut-être devoir lancer l'assaut avant de... Ah bah non, il sort carrément lui-même. Ok, très bien. Donc il sort lui-même, il a eu le temps de se renforcer un peu peut-être par rapport à la dernière fois. Donc on a le seigneur rang 1. Ces mecs-là qui étaient quand même, qui semblent plutôt à poil, mais n'étaient quand même pas dégueulasses. Il a un peu de lancier, il faudra faire gaffe. Ça par contre, ça a l'air d'être vénère. 110 d'armure. Du vétéran, du vétéran, encore du lancier, la quantité d'archers qu'il a. Alors, est-ce qu'on peut s'amuser à sortir quelques personnages ? C'est 52 pour sortir des mecs comme ça. Si on veut sortir des archers, c'est 47. On pourrait prendre deux archers de notre côté. Ce ne serait pas inintéressant. Allez, go. Hop là ! Alors, ils sont où nos archers ? Ils sont là, nos archers. On leur pique deux archers. Alors, il leur reste leur troupe lourde, mais c'était un peu cher, on ne peut en craindre qu'une. Et du coup, je n'ai plus assez d'éminence pour faire une démonstration de puissance. Et je n'ai pas encore utilisé combat singulier, mais ce n'est pas très grave. On va sauvegarder. On va se lancer. C'est cool, parce que la jauge de bataille auto est recalculée aussi quand on prend des troupes. C'est assez intéressant. Normalement, ils devraient tous venir de là, mais on va voir si c'est considéré comme sortir. Si jamais on peut éventuellement éliminer ce petit morceau-là avant, ce sera bonus. Sachant que nos charabeuses ne sont pas hyper bien non plus. Mais suffisamment pour aller poursuivre du frondeur ou ce genre de choses. Ok, donc ces renforts arrivent par là. Donc globalement, ça va être la baston assez vite. Cela étant dit, on a quand même quatre personnes qu'on peut déployer en embuscade. Ah oui, il y a eux qu'on peut déployer en embuscade aussi. Donc on peut les déployer collés là. Ils sont aussi nombreux que l'armée adverse quasiment. Et ils peuvent aller mettre des fessées. Donc ça, ce serait notre... Notre ligne de front. Nos chargeurs. Notre ligne de front ici. Ça, c'est les mecs en embuscade qui vont aller foncer dans le tas. Ça, c'est les... Alors du coup, on va peut-être plutôt prendre ces deux-là qui sont les plus costauds. On va les mettre par là. Lui, on va le mettre sur ce côté-là pour essayer de passer par ici. Là, je les ai mis le plus possible en haut de la colline pour qu'ils se fatiguent le moins possible. Si l'ennemi s'est déployé là-bas, en attendant ces renforts, on avisera. Les chars, on va les laisser par là puisqu'il y a quand même des bonnes chances qu'on ait besoin de tirer là-bas. Et tous nos tireurs, par contre... Si on pouvait les faire courir pour qu'ils avoinent toute cette zone, si les renforts arrivent en tas, là... On arrive à les mettre en tas. Alors c'est dommage, il y a une forêt, mais on a des tirs enflammés. On a du tir enflammé. On pourrait mettre le feu à la forêt, là. Ah ouais, ça pourrait être excellent, ça. Ok, c'est parti. Voyons voir. Vous, vous allez courir jusqu'ici. On ne pose pas de questions, on trace. Couvert plus ou moins par les chars. Notre ligne de front, c'est pareil. On va la faire courir. Jusque là. Non, on va courir sur ce début de bataille, là. Ici. Ils sont où les frondeurs ? Ils sont derrière ? Ils sont derrière, ok. C'est parti pour la charge. On va envoyer nos mecs avec bouclier sur les lanciers. On va peut-être plutôt en envoyer un comme ça. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là-dessus. On va voir si on peut éventuellement contourner un peu. Là, on court. Vous, vous courez également. C'est parti. Ah, ils arrivent dans l'eau, ok. Ils ont quand même un bon pool de déploiement, ok. Donc, on ne pourra pas les... Ils n'arriveront pas à tous s'entasser dans le petit truc, là. Mais on va quand même placer notre ligne de front assez vite. Oula, on se fait charger de flanc, là. C'est un peu mauvais, ça. Ok, du coup, voyons voir un petit peu comment on va faire. Ici, on va envoyer les chars par là-bas, direct. Du coup, on va prendre... Peut-être plutôt cette hauteur-là avec nos tireurs. Ils vont être assez vite à porter. La ligne de front principale, on va la mettre juste en dessous. Courez. Au niveau du reste, il va nous falloir un peu plus de renforts. Parce que là, bien évidemment, ils sont un peu seuls, les mecs. On va envoyer des renforts par là. Toi, en haut de la colline. Toi, tu vas quand même prendre ce flanc. Allez, faites-moi courir ces bœufs. Si on peut neutraliser ceux-là rapidement, ça ne sera pas plus mal. Là, ils sont un petit peu trop tout seuls, les éclaireurs. Ici, ils courent. Nous, on court. Ils vont se tourner face aux chars, logique. On arrive quand même assez vite. Ok, on va être largement à portée. C'est parfait. Par contre, on va peut-être se faire un peu allumer ici. On va voir. Ici, c'est en déroute. Excellent. On va essayer de choper ceux-là pendant qu'ils sont en déroute. Les chars, déployez-vous un peu par là. Là, on est parti. On met notre ligne de front en place. Alors, il y a des archers ici qui sont en train de nous titiller. On va mettre deux frondeurs dessus. Où sont ces unités d'élite ? Là, les vétérans sont là. Là, on a du vétéran également. Allez, tenez la position. Tenez la position. Alors, elle n'a rien de bonus particulier, cette position. C'est juste qu'ils tiennent au mieux leur position. Mais ce sera déjà ça. Là, ça va céder les chars à bœufs. On va leur demander de poursuivre ça tant qu'à faire. Ici, on s'est bien refermé sur le petit groupe là. Donc, on fait le taf. Ici, attention à ne pas trop non plus s'approcher de l'ennemi tant qu'à faire. Charger là-dessus, vous. Là, on va essayer de se dégager. Et on se fait poursuivre. Je préférerais qu'ils m'attaquent moi plutôt que les chars, bien évidemment. En attendant, on va les faire courir un peu. Alors, ça donne quoi là ? Là, on est en train de l'aminer eux. Ils essaient de choper notre général sans grande surprise. Là, il y a les mecs de renom. Là, il y a les autres mecs de renom. Ici, on a fait fuir le général, mais il n'est pas encore décédé. Ce serait pas mal de réussir à se le faire. Si on pouvait. Ici, on bloque un peu les archers. C'est excellent. On va remettre un coup au moral à eux en passant. Ok, là, ils nous emmerdent. Allez, le général est décédé. Allez, poursuivre cela. Pendant ce temps-là, vous allez par ici. Alors là, il y a gros, 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 gros paxons. Les mecs de renom qui arrivent en plus pour renforcer. On est en train de l'aminer les archers ici, mais ils sont en armure. Donc, forcément, ça pique un peu. Il va nous falloir récupérer des troupes. Toi, avance un peu plus. Leur moral, c'est casser la gueule quand même. C'est excellent. Les charabeux, ils font ce qu'ils peuvent. Leur moral est à fond. C'est plutôt très bien. Là, on va se refermer dans leur dos. On va charger sur ceux-là. Occupez-vous de lui. Là, c'est globalement tout en déroute. Donc, on va récupérer toutes ces troupes. Pour aller filer un coup de main. On va pouvoir sortir nos archers. Les envoyer ici. Ok, là, on a chopé ceux-là. C'est excellent. Le moral est en train de céder partout. C'est parfait. Ici, c'est en déroute. Ici, c'est en déroute complète. Là, avec nos chargeurs, on se rabaisse dans leur dos. Allez, les archers, il faut courir un peu. Ok, ici, c'est gagné également. Comment, toi, tu vas te rabattre en plein milieu du tas pour filer un bonus à nos amis épéistes. Excellent. Nos chars, comment ils se démerdent ? Ils sont en galère quand même face à eux, là. Est-ce qu'on peut les faire débarquer ? On peut les faire débarquer, mais est-ce que c'est vraiment pertinent face à eux ? Je ne suis pas sûr. Après, on n'a pas perdu de modèle d'unité. Si on a perdu un modèle d'unité, on va pouvoir envoyer eux soutenir un peu. Parce que là, c'est tout en déroute et on a des mecs qui viennent faire plaisir. Ça, c'est en déroute complète. Parfait. Voilà. Là, on a amené juste ce qu'il fallait de pression. C'est une victoire. On va passer en vitesse 3 pour faire le plus mal possible. On tire là-dessus, on tire là-dessus. On va envoyer du monde pour suivre. Un peu tout ce bordel. Notamment là, il reste encore beaucoup de monde dans cette troupe-là. Ça me plaît moyennement. On a réussi à gérer un général de plus. Excellent. Ils ont essayé de se barrer près de la porte, mais ça a été un échec, visiblement. Ça s'est éliminé. Parfait. Ok, il reste quelques péons qui s'enfuient par là. Ici, ils ont réussi à sortir. Là, il y a eux, là, qui ont décidé de faire demi-tour. On va les choper. Peut-être faire quelques tiramis avec nos frondes, mais... Voilà. Victoire de justesse, mais une victoire quand même. Je suis plutôt satisfait, surtout vu de nos pertes. C'est plutôt très bon. Après, on avait une belle armée, il faut avouer. Même s'ils étaient nombreux et qu'ils avaient la qualité de leur côté. Votre armée commence à être très très bien entraînée. Du coup, Kaui et Ramsès qui décident de venir jouer, je pense qu'on va prendre le 14%. On rebooste tout le monde, quasiment. C'est très très bon. Civilisation en péril. Ah là là là, quelle terrible histoire. Quelle terrible histoire. T'as la vache, on a remonté notre armée foule, quoi. Même les buffs, ils sont revenus à 15, quoi. On se sort de cette bataille en meilleur état que précédemment, quoi. Allez, on va commencer à travailler sur le... Sur le déplacement, là, un peu, quand même. Du coup, là... Ouais, on a quoi ? On a une tour de siège et c'est tout. Il est bien dans le mal. Si on la faisait en auto, on aurait un frondeur qui perd un peu de dégâts. 77% de chance. On peut conver... Parce qu'ils sont moins chers quand ils sont endommagés. Ouais. Quoique, ils sont encore full, tiens, rigolo. Ah, les mecs de la garnison qu'on a convaincus, ils reviennent en pleine forme, du coup. Ça, c'est bon à savoir, ça. Ils sont instantanément reformés en pleine forme. Je pense qu'on va attendre un petit tour de plus. Alors, après, c'est un risque, hein, parce que si Mramsès se pointe avec cette armée-là, bon, il n'y a que 9, il n'y a que 9 troupes, mais s'il en ramène une autre en marche forcée derrière qu'on ne voit pas, ça peut être gênant. Ça peut être gênant, ça peut être gênant. Tiens, ça y est, les bâtiments mettent le malus, on le voit, là. Le moins 4 de malus des bâtiments, et ici. Ah, mais du coup, oui, non, en fait, ça doit être pour ça. On ne le voit pas, en fait, parce que là, c'est compensé par les autres bâtiments. Il doit y avoir des bâtiments qui donnent du bonheur dans cette ville. Yes, la maison de sonnette compense de 2. Donc, ouais, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça qu'on ne voit pas le malus, parce que c'est compensé. Ok, c'est bon à savoir. Tiens, lui, il est venu reprendre ça. Ok, pourquoi pas. Ce n'est pas vraiment notre cible pour le moment. Tu accepterais une paie, toi ? Un paie de non-agression, beauf. En échange de bronze. Pendant 10 tours, tu nous filles du bronze. Peut-être pas autant. 45 de bronze, et un petit peu de nourriture, vu que tu en as pas mal. C'est un accessoire. Mettons 45 de bronze. Un petit... Une petite réparation de guerre, comme on dit. Voilà. Excellent. On ne te trahira pas, mon gars. On n'a pas envie de te titiller. En fait, on ne s'intéresse absolument pas à toi, en vrai. J'irais... J'ai mon petit village qui est là, mais nous, l'objectif, on a dit, c'était d'avancer sur l'Egypte. Attirer Ramsès pourrait être intéressant, mais je ne pense pas qu'on parlerait de pièges. C'est quand même assez... Assez costaud. Ce n'est pas la bonne ville que je regardais, avec le bonheur. Ah, il y a ça qui donne 5 de bonheur, ouais. Ça a 2 de bonheur. Et ça a 3 de bonheur. Ouais, donc c'est pour ça. Notre village, là, il ne fait rien. Ok, très bien. On va attendre un tour. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Est-ce qu'on a eu des objets ? Non, on nous dirait si. On a... Euh... Obtenu un objectif... Éminence supérieure, il faudrait récupérer 1000 d'éminence. Ok, pourquoi pas. Il y en a eu un niveau. Parfait. C'est parti, on passe le tour. On va voir si Ramsès décide de venir. Il y a Baie, pareil, qui prend des trucs dans notre dos, mais à la rigueur, qui profite de nos... Des trucs qu'on rase, et ça ne me dérange pas. Ça fait en sorte qu'on pourra toujours revenir raser les trucs plus tard. Ah, on a 2 échanges qui ont expiré avec nos amis. On va voir si on peut les refaire. Ok, ils sont moyennement fans. Sachant que je n'ai pas envie de donner plus de bois. Notre coussin de nourriture n'est pas non plus oufissime. Si on passe à 200, ils sont pour. Allez, allons-y. On continue de... On continue d'entretenir les bonnes relations avec les autres... les autres hordes. Et Chardan... Ok, ils sont ok pour nous continuer de nous faire du bronze contre de la pierre et du bois. Allez-o. Ça me convient. On va se faire un petit peu de thunasse sur ce coup-là. Hop là. Bim, bim. Alors, il y a le DLC qui est sorti pour ajouter des effets de sang au jeu. Je ne l'ai pas pris pour le moment. Ce n'est pas un truc qui me tripe particulièrement. Mais sachez qu'il existe si vous souhaitez en profiter. Et il est beaucoup plus qualitatif que celui de Warhammer, pour le coup. Il y a de la décapitation, des bras arrachés. Ils se sont bien bien fait plaît, surtout avec les charges de char. Donc si le concept vous intéresse, sachez que ça existe désormais. Et que vous pouvez le prendre. Ok, ça y est. On a enfin réussi à s'occuper de ce truc-là. Donc on réussit notre ambition. On gagne le bouclier philistin. Trois points de victoire. Excellent. La faction est détruite. Donc bouclier philistin. On a obtenu du coup le butin de guerre. Où est-ce qu'on le voit ? C'est sur l'armée ? Ah oui, non. C'est provision de guerre. On a obtenu le butin de guerre et on a gagné un diplomate. Très bien. Alors ça apparaît ouf. Parce que normalement, ça nous met déplacement, ressources de raser, entretien. Ouais, pour l'armée. C'est pour l'armée. Ressources de raser plus 50%. Il faut qu'on se fasse plaît. Du coup, ça apparaît très ouf. Dans les effets. Non, on n'a qu'un petit 10% là. Je ne sais pas où on le voit du coup. Ce qu'on va faire en tout cas, c'est qu'on va aller construire un petit avant-poste ici. parce que ça pourrit quand même tous les gens qui voudraient reprendre cette province. Et on va aller se pointer, faire un petit bisou à Ramsès. Un tranquillou bilou. Alors, c'est le suivant d'Horus, donc on a dû avoir des chars dans nos trucs de recrutement. Voilà, on a de nouveau un char. On a aussi les deux archers qu'on pourrait recruter. Des chars en armure, les frondeurs, les guerriers de la dernière fois. Supprimer une unité de char à boeuf pour avoir 1000 de nourriture, non. Ce n'est pas vraiment un sujet. Par contre, la reconstitution, on le sent qu'on a le bonus de reconstitution. Mais je ne sais pas où je veux. On peut le voir. On va voir un bouton qui m'échappe. Ah si, là peut-être. Fait de la or. Ah ok, c'est là. Provision de guerre. En plus, on commence à voir pas mal de travailleurs de camp. On a notre idole qui nous aide. On a toujours voyeur équipement. Ah, pendant 10 tours. C'est cool, ça se cumule ça, tiens. Ça, c'est sympa ça. Plus on le fait, plus ça se cumule. Ça ne réinitialise pas le compteur quoi. C'est vraiment ça se cumule. Parfait, parfait. Alors du coup, il faut quand même qu'on aille voir toi. Du coup... Alors, ah, ça c'est pas... D'accord, les boucliers philistins, c'est un... C'est un objet. C'est pas un truc de garde du corps. Donc toute l'armée en profite. Plus 15 d'armure pour toutes les unités à bouclier. Waouh. Ah oui. Et du coup, on a débloqué un diplomate et un plieur pragmatique. Alors là, on a quoi ? Revenu des raids, accumulation de fatigue. Ok. Chance d'auxiliaire rare et ligne de mire. Et on a débloqué le relation diplomatique plus 3. Waouh. Et ça. Ouais, donc... Ça, c'est... Pas forcément ouf. L'accumulation de fatigue peut quand même aider pendant les batailles. Donc, ouais, on doit le garder. Le revenu des raids dans les régions avec un port, c'est assez circonstanciel et en plus, on fait pas tant de raids que ça. Par contre, le 15 d'armure, là, il va faire plaisir. Surtout pour nos unités un peu légères, là, qui passent quand même à 93 d'armure. Les machins à poil à 93 d'armure. Ça fait tellement plaisir. Même eux, ils ont 28, quoi. Et les frondeurs, 23. Ouais, c'est cool, hein. Ça multiplie leur armure par 3 ou 4. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? On a deux échanges. On les a gérés, déjà. Il n'y a pas de mal. Je passe donc le tour. Alors, est-ce que Ramsès reste ? Est-ce qu'il s'enfuit ? Est-ce qu'il veut jouer au con ? Eux, ils veulent une paix contre 2 000 de bouffe. Alors, déjà, c'est vous qui... Non, ça, c'est pareil, c'est le vassal inverse. C'est ça. Je me fais paniquer. On ne peut pas la vassaliser, elle. On va lui demander... Ils n'ont pas de pierre. Ah, ils ont du bois, par contre. Ça ferait pas mal, un peu de bois. Un petit tribut en bois. Pendant 10 tours. Ah, 10 tours, c'est trop. Allez, 42 de bois. 45 de bois, peut-être ? 44, 43, 42, 42 de bois. 42 de bois pendant 10 tours. Je prends. C'est parti. Des réparations de guerre pour avoir essayé de nous ouvrir la gueule sans raison. Alors, on a encore des accords qui ont expiré. On fait mal de diplomatie, mine de rien, avec eux. Je suis heureux de voir que notre coopération se passe bien. Toujours OK pour nous filer du bronze. Va, go. En avant. Et l'autre. Excusez-moi, le slick. Ouais, on échange de rien. Ça, c'était un accord de paix. Ah, il nous fait les 100 de bronze. Ah oui, c'était eux, déjà. OK. Ça, ça fait déjà 5 tours. OK. Bon, ça, c'est clair qu'ils vont pas le reclire, celui-là. Il n'y a pas de doute. Bon, du coup, il y a Ramsès qui fait son malin. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour se poser sur son territoire ? Si on voulait aller par là, autant rester dans ce coin-là. Alors après, on peut prier là aussi, c'est vrai. Faire des provisions entre tiens moins 15. Pas mal. Ouais, on va faire des provisions. On va les miner un petit peu moins nos réserves. Et du coup, on va aller jusqu'ici pour passer en mode campement. C'est 25% seulement maintenant. c'est cool. Alors là, il y a quoi dans cette ville ? Azati, ils ont 12 mecs, dont 3 dans l'avant-poste. On pourra aller se préparer à siéger l'avant-poste. En campement, on n'a plus d'attrition ou pas. Immuniser contre l'usure. Parfait. Donc on va, genre jusque-là. On prend un risque, parce qu'il peut du coup nous prendre en embuscade avec plusieurs armées, éventuellement. On poste en campement et on voit un peu ce qu'on peut faire. Alors. Améliorer des bâtiments de recrutement, ça serait pas mal. Est-ce qu'on peut prendre le truc des charles à beuves ? Plus de déplacements sur terre, c'est pas dégueulasse. Et là, on peut aller chercher 525 de pierre, on prend. On a claqué les travailleurs du camp, par contre. On a plus du tout de travailleurs. Mais c'est pas mal. Et en recrutement, pour l'instant, on n'a rien de fou. Ça ne vaut pas le coup de virer des unités. Pareil là. Alors, des petits archers en plus. Mais on garde nos 4 unités d'Aketsuki, de toute façon. Non, je pense que notre armée est pas mal, là, pour le moment. On est plutôt plutôt efficace. C'est pas inquiet, on va dire. Donc, on va faire un petit peu bombance. Regardez ce qu'on a. Des échanges expirés. C'est géré. On va voir s'ils décident de se replier ou de nous attaquer. Plutôt de se replier, visiblement. Ça, c'est parfait. Parce que du coup, même avec les renforts de son fort, on va la raser, cette province. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne m'inquiète pas. Ah, et là, on aurait des espions. Ça, c'est intéressant. Là, ils peuvent se faire au 100% qu'ils veulent. Je m'en fous. S'aimer le chaos en Egypte. Raser la région suivante. Pas de problème, on y travaille. Point de compétence, on a signé. T'as un petit niveau, mon cher. aller, on va travailler pareil sur ton déplacement. On commence à avoir un très beau déplacement. Sans être en marche forcée. Si jamais on se mettait en marche forcée. Ah ouais, putain, ça commence à jouer là. Excellent, excellent. Du coup, là, il y a du renfort. Et ça, ça va nous donner vision sur le royaume pendant 10 tours. C'est pas mal. Voir tout le royaume de l'autre qui coud pendant 10 tours. Par contre, niveau attrition, c'est tendu. On y va en auto. On s'en merde pas. Notre premier égyptien. Bon, j'aurais pu le faire en pas auto pour vous montrer des unités égyptiennes, cela dit. Mais c'est pas très grave. On commence à avoir des unités avec épèche. Il avait pile mille troupes. Et bah écoutez, on rase. On profite de notre petit bonus de butin de guerre. Et du coup, on peut se mettre en campement. On peut même se mettre en... On peut avancer un peu. Avancer un peu. Et se remettre en campement pour profiter de ce qu'on a récupéré. Alors du coup, XP par tour, des généraux plus élevés. On avait dit que c'était pas mal, mais on n'a plus non plus tant de place que ça. Si on veut aller chercher des trucs... Déjà, il nous faut une place pour ça et une place pour ça. Ce qui veut dire qu'on peut construire encore un bâtiment. Ça pourrait être du recrutement, mais on a dit que les archers, c'était pas le trip. Là, on fait quoi ? Moins 15% d'entretien et d'XP pour toutes les unités, c'est pas mal. Reconstitution et croissance, munitions et coups de recrutement. Rangs de recrutement et moral, pas mal aussi. Et ça, on a déjà. ces deux-là sont intéressants. Celui-là, XP par tour pour toutes les unités, XP par tour pour les généraux et rendre recrutement 4 pour les généraux. C'est pas mal aussi. Quelque chose me dit que l'entretien ne va pas être un vrai problème en vrai avec tout ce qu'on récupère en rasant. ces ressources, la pierre et le bois vont être des ressources peut-être un peu plus tendues. Le 120 XP par tour, il est très fort par contre. C'est combien là qu'il faut pour une unité par exemple ? On peut savoir. 1141 pour qu'elle passe au rang 5. Ouais, donc 120 c'est pas tant. Enfin, c'est énorme mais c'est toujours mieux que le 75 qu'elle a. c'est deux fois plus. Enfin, un peu moins de deux fois plus. Sinon, on part direct au niveau 5. C'est peut-être encore plus fort ça. Direct niveau 5. Alors, nos généraux seront pas... Eux démarreront niveau 1 mais si on peut leur filer direct des troupes level 5, c'est quand même hyper intéressant. Ça voudrait dire que genre on prend un général. On recrute avec Aliath. Ouais, je pense que le camp de vétérans il est bien. En plus, le bonus de morale quand les unités s'enfuient pas c'est quand même un sacré gain. Et on pourrait presque se permettre un général de plus. Ah, il faut des travailleurs de camp pour les généraux. D'accord, ok. Donc du coup, on ne peut pas se permettre un général de plus. Très bien. Pas de soucis. Mais ça pourrait peut-être commencer à s'envisager un général de plus. On lui file quelques-unes de nos troupes qui sont quand même déjà très expérimentées. On en recrute d'autres dans la foulée. Ouais, je pense que ça serait pas mal. Pareil, là 73 on va peut-être pouvoir raser cette ville en vraiment avec le truc amélioré pour la raser jusqu'aux fondations. C'est pas mal. Alors utilisez de vos méthodes préférées comme le pillage pour déposséder vos adversaires de leur bien. Ah, il faut réussir à piller 250 000 d'un des éléments suivants. On est déjà à 22 000 d'un truc. On sait pas quoi. On sait peut-être tout cumuler. On a terminé notre avant-poste. C'est pour ça que notre nourriture s'équilibre. On a réussi le coral et les terrains de combat. C'est parfait. Ah, lui il a eu individualisme s'obti en combattant loin de la capitale et sans renfort. Ah bah, ça c'est clair qu'il va plutôt sur individualiste. Il s'obtient en renforçant d'autres armées ou en étant renforcé et il est prédisposé à ça. Ouais, bah, c'est pas le trip pour le moment. On verra plus tard. Pour le moment, on va passer le tour. Alors, Ramsey, c'est ce qui recule devant nous. Avec son armée à neuf, il ne m'inquiète pas plus que ça. On verra franchement. Il semble très faible. Eux, ils veulent entre un change de 10 000 de nourriture. Bah, pourquoi je commercerais avec toi, mec ? T'as réussi, ou quoi ? Démerde toi, j'ai envie de te dire. Ah, une ambition à la source. Conquerer une région. Donc ça, non, déjà. Clairement. On conquiert pas. Belliqueux. Occuper une colonie en ruine. Ok, donc, déjà, ça, c'est forcément celui-là. 2 000 de nourriture, 300 de bronze pour remporter 3 batailles. C'est carrément faisable. Il n'y a pas photo. Alors, du coup, lui, là, il reste dans le coin. Il est en train de recruter. Non, il est en marche. Il y a quoi dans cette province ? 9 troupes, un peu bidon. 25 d'armure. Bon, il y a celui-là, le Garry Sachou, qui est un peu énervé, mais les autres, c'est de la daube. Et l'armée de Ramsès, on ne connaît pas, mais on peut partir du principe que par rapport à la nôtre, c'est de la daube. On va s'approcher un peu. On voit son armée. des chargeurs, des envahisseurs, lui-même avec son arc. 40 d'armure seulement. On pourra peut-être même se le faire avec les chars. 158 d'armure, les chars, oui. 86 de morale, la My Ramsès, il a 55 de morale seulement. Voilà, on va le déployer. On va le déployer. Ok, on a arrêté l'épisode-là, il est suffisamment long et on s'est suffisamment amusé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada